Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 Aujourd'hui je vais vous parler d'un ensemble clavier, souris, écran de 14 pouces qui est fait par Elecrow et qui s'appelle Crowview Note qui vous permet de brancher soit un téléphone, une tablette ou un Raspberry ou une Jetson Nano. Voilà donc ça se présente comme en fait un ordinateur portable sauf qu'il n'y a pas la partie calcul dedans, c'est vous qui allez l'amener. Alors si on regarde à l'arrière de la boîte on voit les principales caractéristiques c'est du 1920x1080 à 60 Hz et c'est de l'IPS donc un écran de très très bonne qualité et puis vous voyez ici tout ce qu'on peut brancher dessus. Alors la boîte est costaud, ça a été transporté sans aucun problème, il n'y a pas eu de soucis. On trouve une notice en anglais, donc là vous avez toutes les informations pour le branchement et puis le menu est bien détaillé, c'est un menu OSD auquel on accède sur l'écran en fait. Voilà donc ça mesure 2 cm d'épaisseur, c'est pas très épais cette chose. Alors d'un côté on a les prises qui vont nous permettre de connecter le Raspberry Pi par exemple donc une prise USB, une prise HDMI et puis l'alimentation, l'USB-C. Et de l'autre côté on a de droite à gauche donc l'alimentation, une prise USB, la prise casque et puis la prise USB-C qui va vous permettre de brancher votre tablette ou votre smartphone pour avoir l'écran sur le Crowview. Alors c'est un clavier QWERTY, alors on s'habitue très vite. Et puis dans la boîte on va trouver une alimentation, donc c'est une alimentation à découpage qui fait 12 volts et 4 ampères et puis elle se connecte par une prise jack sur le Crowview. Donc quand on connecte la prise, on va avoir une lampe qui s'allume, une LED qui s'allume. Alors elle est en rouge sur cet appareil et elle va rester en rouge mais sur la version définitive, quand la batterie est bien chargée, ça passe en vert. Je vais enlever le film plastique. Alors si on allume le Crowview, on a son écran d'accueil. Donc il fonctionne. On va pouvoir passer au montage du Raspberry Pi. Donc il y a une carte adaptatrice pour le Raspberry Pi et une pour le Jetson Nano. Donc c'est sur ces connecteurs qu'on va venir mettre le Raspberry Pi 5 ou 4, puisqu'on a la même connectique. Donc il faut enfoncer bien droit pour ne pas faire de déformation ou pour ne pas abîmer les prises. Et puis donc on va renvoyer les prises côté Crowview maintenant, de l'autre côté. Il reste la prise USB à brancher. Donc la prise USB, il y a un adaptateur qui est prévu pour ça et qui va se brancher sur l'USB 3. Donc pareil, il faut mettre les prises bien droites. Voilà, donc là l'USB est connecté, le HDMI est connecté, l'alimentation est connectée. On va pouvoir brancher tout ça. Donc ça se branche sur le côté. Alors ça me gêne un peu d'avoir cette carte toute nue. Sûrement que je ferai un boîtier pour protéger le Raspberry Pi. Et puis le Raspberry Pi 5 que j'utilise, il chauffe, parce que je n'ai pas mis de ventilateur dessus. Alors mise en route en appuyant sur le bouton arrêt marche. Le Crowview démarre, le Raspberry Pi s'allume, la lampe clignote. Et on a le Raspberry Pi qui démarre et qui nous affiche son écran d'accueil. Et après ça s'utilise très facilement puisqu'on a un pad tactile. Mais on peut brancher une souris aussi si on veut. Le pad fonctionne soit avec un clic en bas à gauche et en bas à droite, soit en tapotant dessus. Donc ça fonctionne très bien pour le Raspberry Pi. Ça va permettre de faire du test. La batterie tient 2h, 2h30 à peu près. Donc quand elle est en charge, on a cet indicateur. On appuie sur F11 pour faire apparaître l'indicateur de batterie. Et quand elle n'est pas en charge, comme ici, on appuie sur F11. Et on va avoir la charge de la batterie en pourcentage avec une représentation en barre. Voilà, extinction de l'appareil. Alors j'éteins le Raspberry Pi mais ça n'éteint pas le Crowview. Il faudra appuyer sur le bouton arrêt-marche du Crowview pour l'éteindre. Et puis on a une carte également. Si vous avez une Jetson Nano, vous allez pouvoir la brancher de la même façon sur un écran. Pour les essais, je trouve que c'est bien parce que ça évite de se connecter à distance. Ça peut être bien pratique cette façon de faire. Voilà, donc là, pour moi, le radiateur est vraiment nécessaire sur le Raspberry Pi 5. Alors après là, j'ai sorti une tablette. Comme je filme avec le téléphone, je vous montre ça avec la tablette. Donc j'ai mis la tablette connectée ici avec un câble. Alors c'est un câble USB-C au minimum 3.1, 3.1 ou 3.2. L'USB-C 2.0 ne fonctionne pas. Donc vous branchez ça sur la prise USB-C à droite de l'appareil. Et vous partagez tout simplement l'écran. Il y a une application DEX qui se lance et qui va partager l'écran. Donc ça permet d'avoir... Alors à mon avis, la tablette que j'ai, moi, elle est assez grande. Donc je n'ai pas le souci. Mais avec le portable, vous partagez vraiment l'écran sur un écran de 14 pouces. Et là, vous avez tout à fait l'utilisation classique d'un ordinateur. Vous transformez votre téléphone en ordinateur. Donc là, c'est sur du balayage, je dirais, d'images ou de postes. Donc on a bien le même écran sur la tablette. Et sur l'écran du Crowview. Puis pour vous montrer l'utilisation du clavier, je vais lancer la messagerie. Et écrire un message. Alors là encore, sur le téléphone, c'est utilisable. Je dirais, on s'est tapé sur le téléphone les messages. Mais là, c'est quand même beaucoup plus agréable. On est vraiment sur un clavier et puis un écran classique. Voilà, l'utilisation du clavier. Bon, je tape un peu n'importe quoi. Mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Le clavier est assez tactile. Et il répond bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur Framboise 3.14. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501